Vous êtes manifesté comme étant la lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Dans ce passage de De Corinthiens chapitre 3 verset 3, l'apôtre Paul utilise une métaphore pour décrire le rôle des croyants en tant que témoins de la grâce et de l'amour de Dieu. Il nous compare à une lettre de Christ, écrite non pas avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Le fait que nous soyons décrits comme une lettre souligne l'importance de notre témoignage envers les autres. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à partager l'amour et la vérité de Christ à travers notre vie quotidienne. Nous sommes les porteurs de la bonne nouvelle, et notre vie est une lettre ouverte, lisible par tous ceux qui nous entourent. Cette lettre n'est pas écrite avec de l'encre, ce qui signifie qu'elle n'est pas temporaire ou limitée par la nature matérielle des choses. Au lieu de cela, elle est écrite par l'Esprit du Dieu vivant. Cela signifie que l'œuvre de Dieu en nous est profonde et permanente, transformant notre vie de l'intérieur. L'Esprit de Dieu nous guide et nous inspire pour vivre selon la volonté de Dieu, reflétant ainsi la lumière de Christ dans notre monde. Qu'est-ce que cela signifie d'être une lettre de Christ pour les autres ? Être une lettre de Christ pour les autres signifie que notre vie est un témoignage vivant de l'amour, de la grâce et de la vérité de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à refléter le caractère de Christ dans nos actions et notre manière de vivre. Ainsi, les autres peuvent voir l'œuvre de Dieu en nous et être attirés vers Lui. Comment l'Esprit du Dieu vivant a-t-il en nous pour écrire cette lettre ? L'Esprit du Dieu vivant œuvre en nous en transformant nos cœurs et nos esprits pour qu'ils soient conformes à la volonté de Dieu. Il nous guide dans notre croissance spirituelle, nous aide à comprendre la parole de Dieu et nous équipe pour vivre une vie qui honore et glorifie Dieu. En permettant à l'Esprit de Dieu de travailler en nous, notre vie devient une lettre vivante et dynamique, témoignant de la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada